Alors que la Toyota numéro 7 arrive maintenant au virage d'Arnaje. Baisse de pression, on va pas dire qu'il s'agisse vraiment d'une crevaison franche. Le vent de d'or également qui avait ravitaillé quelques instants plus tôt est reparti avec la BR Engineering numéro 11. Et Roman Russinov également au volant de l'Aurus numéro 26. La numéro 8 arrive à l'instant, il va y avoir un changement de leader. Nous allons mesdames et messieurs assister tout de suite à un changement de leader. Attention, ça va se jouer dans un instant. Alors que l'on voit également les risques qui ont été pris ces derniers instants par Katsuki Nakajima alors qu'il passait le virage de Mulsanne. Il y avait la Ligier Panis-Varthez compétition qui était derrière lui. Il y a également la Ferrari Spirit of Race. Dès l'instant où la numéro 8 va doubler, la numéro 7. Ça va se passer devant nous, là, dans une poignée de secondes. Katsuki Nakajima et ses deux coéquipiers, Sébastien Bumi et Fernando Alonso, vont repasser en tête des 24 heures du Mans. C'est fait ! La numéro 8 est en tête, c'est le vainqueur de 2018. S'empare du commandement à 58 minutes et 45 secondes de l'arrivée. La numéro 8 est en tête de Sébastien Bumi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso. Il a pris le lead de sa soeur de voiture, la numéro 7, Mike Conway, Mui Kobayashi et José Maria Lopez. Et la Toyota numéro 7 repart, on peut les applaudir. Allez, pour les encourager, laissons des ondes positives gagner l'habitacle de la Toyota numéro 7. Incroyable revirement de situation. Une Toyota toujours au commandement. La numéro 8 de l'équipage vainqueur sortant avec Sébastien Bumi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso qui fonce maintenant vers la victoire. On va revenir également sur l'évolution des autres écarts. Entre Pierre Thirier et Opintung avec le Jackie Chan DC Racing, nous avons 3 minutes 17. Entre Alessandro Pierre Guilly, pilote de la Ferrari F-Corsé numéro 51, et Fred Makoviecki avec la Porsche numéro 91 en GTE Pro, nous avons 57 secondes. L'écart seulement entre le Keating Motorsport, Ben Keating, la Ford 85 et la Porsche Project One, Jörberg Master en numéro 56, nous avons 5 secondes, 6 dixièmes. Mesdames et messieurs, sincèrement, qui pensait que l'on allait s'ennuyer à ces 24 heures du Mans 2019 ? Moi je vous le dis, on n'a jamais depuis peut-être 25 ans annoncé d'aussi faibles écarts entre les voitures 1 et 2 du classement général pour Toyota, 1 et 2 du classement de toutes les catégories. Nous allons vivre une dernière heure sous haute tension, maximum de pression. L'on dit maintenant que The Big One le ment, choisi son vainqueur, il va falloir choisir ses vainqueurs. Et une pensée quand même pour l'équipage de la Toyota numéro 7, cette crevaison a sérieusement handicapé leur chance de victoire. On a quand même un sentiment d'injustice un peu à Bruno. Oui c'est vrai. C'est ce que je disais. Fernando Alonso le disait très sportivement ce matin quand on l'a eu à notre micro, enfin il y a quelques instants, en disant ils ont été plus forts que nous, on n'a rien à dire, ils ont été plus vite. On se souvient qu'hier déjà deux fois, un de ces petits cars avait réduit l'écart à presque néant, alors que la numéro 7 était plus rapide. Et là on a vraiment ce coup du sort qui l'étrape là maintenant. Alors là, est-ce que chez Toyota on va figer les positions ? A mon humble avis, on ne va rien dire à José María López qui va pouvoir attaquer, permettre l'expression comme un malade pour tenter de revenir sur la numéro 8. Après 55 minutes, c'est à la fois très long, très court. Nous verrons bien. Et puis il y aura aussi bien sûr les ravitaillements. Et là on va revenir un petit instant, David Waldron, avant de vous laisser revenir sur le commentaire de ces écarts alors que l'on entame la dernière heure de course. Écart qui nous passionne également, Ben Keating et Jörg Bergmeister. Il faut garantir que Ben Keating a accéléré la cadence puisque là, dans ce tour, il a même été plus vite, dites donc, de deux dixièmes que Jörg Bergmeister. Ben Keating est en train de puiser dans ses réserves. Un pilote avec l'énergie, non pas du désespoir, mais de l'espoir d'une victoire. En ce moment, la Ford numéro 85 est en tête des GTE-AM 33e. Donc, en fait, les gaps, comme ils se sont au moment, sont que le numéro 8, qui a pris le lead dans le LMP 1, de sa car numéro 7, a pris le lead de 1 minute, 0.419 secondes. Donc, s'il y a peut-être que le numéro 7 n'est peut-être pour une certaine erreur de la coupe de la capitale, et la fin de la fin de la capitale, qu'enfin, les moments de la capitale, sont dans la fin de la capitale. En LMP 2, la haie d'entre nous 36 et 38, la Cynetech Alpin Matmut Altmund, et la Jacquie Chan DC Racing Eureka, 3 minutes 12 seconds 12.590 seconds In LMGTE Pro No. 51 The AF Corsair Ferrari's lead Over No. 91 The Porsche GT Team Porsche 911 Is 57.709 seconds And In the LMGTE AM Category Ben Keating is really going Pedal to the metal In the Ford To pull away From Jörg Bergmeister In the Porsche And the gap between These two is 11 seconds With 55 minutes To go to the Checkered flag Et l'arrêt de Jörg Bergmeister Sur la Porsche 911 RSR No. 56 Messieurs, voiture Qui est deuxième De la catégorie GT AM Jörg Bergmeister S'arrête au stand Il avait Un retard de 10 secondes Seulement Sur Eh bien La voiture leader De la catégorie La 85 Bruno C'est la Ford Oui Avec un arrêt important Tous les arrêts le sont Mais celui-ci en particulier Car il va offrir Un petit peu Une bouffée d'oxygène Au pilote du Kitting Motorsport Et à Ben Keating Qui est effectivement Au volant De cette voiture Simplement Ce que l'on sait aussi C'est que la Ford Devra forcément Un moment ravitailler Judicieuse remarque De Thomas Bastin Tout à l'heure Qui rappelait Qu'il doit y avoir Un minimum 6 heures conduite Au niveau du pilote Ben Keating Donc il faut qu'il respecte Ce quota Justement Dans la catégorie Mais je pense Que ça a dû être A mon avis Largement Le cas Une nouvelle Sympa Justement Tiens je vous laisse L'annoncer Vincent Le prix ESCRA On va parler Effectivement De formation Ici avec Le prix ESCRA En lien avec Le centre de formation Les apprentis La chambre de commerce Et d'industrie Du Mans Et de la Sarthe Ah oui Bruno Effectivement C'est tous les ans En général Dans les deux dernières Hors de course Que nous avons la formation Et là ça y est Le 44ème prix ESCRA De la meilleure assistance Technique des 24 heures Du Mans A été attribué Par le jury Attention A l'équipe Des mécaniciens De la voiture Numéro 30 Engagé par le team Duquesne Engineering C'est l'Horeca 07 Et représenté par Loïc Dumas Mike Duterque Alex Jouano Et Guillaume Pénicaud Bravo à vous Félicitations David Donc nous avons Un annoncement Pour le prix ESCRA Le 44ème prix C'est pour Le meilleur Technique de l'assistance Pendant le Le Mans 24 heures Et il a été Par le jury Aujourd'hui Au team De mécaniciens Duquesne Engineering L'Horeca 07 Representé par Loïc Duma Mick Duterque Alex Jouano Et Guillaume Pénicaud Voilà le retour en piste De York Bermainster Il y a quelques instants Voiture qui occupe toujours La deuxième position De la catégorie GTM Il n'y a pas eu Deux changements Du côté Suite à cet arrêt Alors que York Bermainster Mais ça c'était Prévisible Vincent David et Marc Et Repartis avec La Porsche Project One Numéro 56 Et cette voiture Reste en ce moment Évidemment En deuxième position En rappelant que C'est Richard Phillips L'américain Qui a en fait Stylisé cette voiture Imaginé Même déjà podium A l'arrivée De la catégorie GTM Quand on sait que Bien des personnes Ataient prêts à dépenser Des sommes assez Assez rondelettes Pour Justement Faire acquisition D'un morceau De carrosserie De cette voiture Si elle termine D'en tirer Cette tête Sa cotation N'en sera Que plus folle Caméra embarquée Avec Kazuki Nakajima Le pilote Japonais Qui Avait remporté Les 24 heures du Mans En 2016 Sur Sur Toyota Il est au volant Actuellement Du côté des stands L'arrêt de la Ford GT 85 Très important Et oui Puisque c'est la voiture De tête De sa catégorie Allez attention Va-t-il y avoir Changement de pilote Oui Il y a changement Et là surtout Alors qu'il y a une Porsche Qui est juste derrière Il faudra bien partir Sans laisser de traces Au sol David Wallerrand Allez-y Le pilote Remplaçant Portière fermée Qui De Jeroen Blackmullen Ou bien De Felipe Fraga Réponse dans un instant Allez-y Il faut vite vite Y aller Et on a vu Que Ben Keating Bruno Est sorti de la voiture En ayant effectivement Des douleurs A sa jambe droite Il tenait sa jambe Il tenait sa jambe C'est celle de l'accélérateur Et du frein en l'occurrence Et visiblement Des crampes Des crampes C'est bien Éprouvé Et ça y est Il repart Direction de course Regardez c'est ça La direction de course On l'a vu rapidement Et la Ford Je trouvais bien Repartie des stands Alors qui est au volant De celle-ci Allez-aller-aller-aller C'est C'est Ah c'est pas Ben Keating Il faut remettre A jour La captation Pilote A moins que dans l'équipe On n'ait pas bien Switché le bon bouton Alors peut-être Avec vous Thomas Bastin Nous dire Qui est au volant On va essayer de d'aller après On est au sein De Tegasovic On essaie d'avoir Une entrevue De Rob Lepin On va vous cacher Le directeur du programme LNPA De Tegasovic On ira voir juste après Si vous voulez Merci beaucoup Thomas Ce sera soit Philippe Fraga Qui est pilote rookie Il débute au Mans Ou alors Yeroun Blackmullen Vous le savez Qui a un beau balmarès Au Mans 13 participations En ce qui le concerne Alors vu La taille du pilote A mon avis C'est Yeroun Blackmullen Le grand gabarit Qu'on a vu Il est plus grand Que Fraga le brésilien C'est vrai que Fraga Il est un petit peu enveloppé Oui non non Effectivement Et Yeroun Blackmullen Il est plutôt atletique Franchement Si je me trompe Je n'y comprends rien Mais pour moi Là c'est Yeroun Blackmullen Qui est dans La Ford numéro 85 Un faux course On est tous sur la réserve Mais à mon avis C'est Blackmullen Donc nous nous demandons Qui a entré dans le car Dans le cas de Ben Keating Dans le cas de Bruno C'est Jérône Blackmullen Et je pense que c'est probablement C'est le choix de plus C'est probablement Parce que Philippe Fraga C'est un débutant Et pour le mettre sous cette pression Dans les 50 minutes C'est un grand débat Aller là ça va être pied de dos Au niveau de l'accélérateur Là il va y en avoir Des crampes Au niveau de la jambe droite C'est évident Kazuki Lakajima José Maria Lopez L'écart Vincent Cerruti Entre les deux Toyota Et bien il est de moins D'une minute Bruno 58 secondes Les LMP2 Signatech Alpine Metmut Leader Sixième du général Alors que la Corvette 63 Est au ravitaillement Et au Pintung Avec le Jackie Chan DC Racing 1 Et 2 Dans les LMP2 Écart Trois minutes Trois minutes Six secondes Ça passe à l'instant AF Corset En tête De la catégorie G2 Pro Vous s'imaginez Pour Ferrari Une victoire anniversaire 70ème anniversaire De la renaissance Des 24 ans du Mans Et La première victoire Ferrari Au 24 ans du Mans Une victoire Qui a tellement Tellement contribué A la naissance De la réputation De Ferrari La Porsche De Erlbember Est en deuxième position Vincent Lécart 1 minute 30 Bruno 1 minute 30 Et Ben Keating York Bermaster Alors on va guetter Un tout petit peu L'AG relevé Sur les écrans Et 3 secondes 3 On va attendre Que les deux voitures Soient repassées Auteur des cellules De chronométrage Pour être Certains D'avoir Cet écart là Mais oui effectivement Avec l'élan Pris par Jeroen Blackmullen Et l'élan Que Ah la 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 On a rangé La corvette Numéro 63 Dans le stand A Trois quarts d'heure De l'arrivée Et à mon avis Ça c'est la conséquence Puisque vous voyez C'est l'avant gauche Qui inquiète L'équipe Aïe 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 Je crains malheureusement Ici une séquelle De la touchette De ce matin Lorsque Yann Magnussen A perdu l'arrière De sa voiture Qui est parti en toupie Et peut-être Reste l'image Que l'on va revoir Oui alors Regardez bien Les circonstances Ah Alors ça pardon Ça c'était hier En fait Ça c'était hier Avec la sortie de piste De la numéro 64 Marcel Fassler Donc là une image Effectivement Qui date d'hier Et puis en fait C'est un peu plus loin Ça vous avez eu Donc la sortie C'était côté droite Et pour l'autre corvette Le numéro 63 C'est en fait côté gauche De la piste Que la voiture est partie Là sans toucher C'est l'arrière En fait Qui a fait en fait Un phénomène de survirage Le pilote a perdu L'arrière Yann Magnussen Et dans sa figure C'est l'avant gauche Qui a le premier tapé Pour la corvette Et justement C'est l'avant gauche Qui doit présenter Manifestement des séquelles La voiture est rentrée au stand Je crains que Nous ne la reverrons A mon avis Que dans les derniers instants C'est ça la crainte Que la voiture termine loin Termine quand même Mais loin Malheureusement Ça va Et sur les écrans de contrôle Mise à jour faite Yann Blackmullen Et bien le pilote Qui est au volant De la Ford De numéro 85 Objectif Résister à la Porsche De York Perrymaster Écart 3 secondes Trois de la vidéo Allerone Donc on voit En Keating Motorsports GT C'est Giro Qui a pris Pour la fin Et à l'instant Son lead Au travers de la Porsche C'est 3,369 secondes Et l'autre Fait Qui a juste Occurré C'est que La Corvette C'est retour En son garage Et ils se regardent En l'autre Et ils regardent En l'autre D'un côté En l'autre Et en l'autre Là Et Jean Magnussen Est heureux pour cliquer les pêles, donc peut-être que c'est un séquil de ce incident, et espérons que nous verrons cette voiture encore avant la fin de la race. C'est très intéressant de les voir repasser devant nous dans un instant. L'arrêt de la Ferrari numéro 51, arrêt de la Ferrari numéro 51, en tête de la catégorie G2 Pro à 43 minutes de l'arrivée. Nous avons appris le numéro 51, le leader dans la catégorie LMGT Pro, l'AF Corsé Ferrari, pour ce qui est probablement la fin de la fin. Qu'en est-il finalement de ces deux voitures du BMW Team M-Tech ? Elle a 82, je crois, la voiture qui a dû repartir un tout petit peu avant, que ne reprenne justement la piste la Ferrari, c'est Jessie Crown qui est au volant. Oh là là, Duken Engineering, une crevaison ! Une crevaison pour l'horeca de Nicolas Jamin. Et il m'a semblé voir quelques débris à la sortie du virage du tertre rouge sous toute réserve. Une voiture qui avance en crabe. L'horeca numéro 30 du Team Duken Engineering qui était à la cinquième place de la catégorie LMP2. Il m'a semblé que le numéro 30 du Duken Engineering, l'horeca 07 Gibson de Nicolas Jamin a été coupé. Anders Fjordback est reparti lui avec l'horeca du iClass Racing. Katsuki Nakajima est au volant de la Toyota numéro 8. A l'image, l'horeca Duken Engineering numéro 30 avec Nicolas Jamin qui reste bien sur le bord droit de la piste. Alors que les commissaires agitent les drapeaux blancs. Oh là là, et la BMW numéro 80. Il y a des fois où je me pose des questions. Et la numéro 81, incroyable ! Alors qu'elle était arrêtée dans les Unodière depuis pas mal de temps. On va peut-être même 13h01 donc aller au moins une bonne heure et quart. Elle est repartie ce qui va peut-être amener à être extrêmement vigilant avec deux voitures qui vont avancer à vitesse plutôt réduite. L'horeca Duken Engineering numéro 30, une crevaison et la BMW incroyable ! Philippe Eng a réussi à la redémarrer et il est sur le chemin du retour. Donc la numéro 81 BMW qui a été arrêtée sur l'Azion Nodière a continué après plus d'une heure grâce aux mécaniques de Philippe Eng. Alessandro Pierre Guidi est le leader de la catégorie GTE Pro avec la Ferrari numéro 51. On adore cette fin de course. Elle est absolument géniale. C'est Phil Anson qui nous invite à bord de la Ligier United numéro 22 pour un pilote qui est en ce moment en deuxième position. Allons-y Thomas ! Oui, Rob Le Pen à nos côtés, le directeur du Toyota. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est ce soir aujourd'hui en France. J'ai l'impression que vous devriez être un père qui aimerait être gentil avec ses mains. Et nous nous sentons que c'est un peu injuste pour la numéro 7. Est-ce que vous avez imaginé d'avoir pris une équipe d'Ordre, par exemple ? Ou est-ce que vous laissez la race marcher comme ça ? Pas avant la dernière pistole. Mais c'est quelque chose que vous pouvez imaginer ? Pas avant la dernière pistole, donc nous allons la race. Mais vous avez l'impression que c'est un pétit pour la numéro 7 car ? Oui, la race marcher est cruel. Nous savons ça et nous disons que la 7 a déceinté, mais c'est une partie de la race. La 8 a déceinté. Ils ont essayé de rester au-dessus. Et la 7 a déceinté. Donc, oui, c'est un pétit. C'est un pétit entre deux lignes, les deux médecins méritent de gagner. Oui. Je ne peux pas dire plus. C'est un pétit. C'est un pétit. Merci beaucoup pour nous jouer. Merci. Voilà. Et Rob Lepone à qui on a posé la question. Mais c'est la fête des pères aujourd'hui en France. Et on imagine que vous devez vous sentir un peu comme un père qui voudrait faire plaisir à ses deux enfants et qui ne pourra pas le faire. Evidemment, il n'y a qu'un vainqueur à 24 heures du moment. On lui a demandé si on pourrait imaginer avoir des team order, des ordres d'équipe pour rétablir quelque part. Est-ce que ça pourrait être une justice d'avoir la numéro 7 qui s'impose ici aux 24 heures du Mans ? Et la réponse de Rob Lepone a été claire. Pas avant le dernier pit stop. Elle a été très claire aussi. Ça ne veut pas dire non. Ça veut dire pas avant le dernier pit stop. On pourrait imaginer effectivement un scénario entre guillemets idéal avec la numéro 8 et le trio de la numéro 8 qui devient champion du monde. La numéro 7 qui gagne. Là où le trio de la numéro 8 a gagné l'an dernier. Mais vous savez, ce sont des pilotes de course. Alors, si on a gagné une fois le Mans, on veut le gagner une deuxième fois. Pas sûr évidemment que du côté de Kazuki Nakajima, de Sébastien Bellamy et de Fernando Alonso, on a vraiment envie de céder la victoire à leurs équipés de la numéro 7. Le suspense va planer en tout cas et on va rester attentifs, bien sûr, Bruno, aux éventuelles consignes dans le Toyota Gazore. Ce n'est pas un pneu crevé pour la numéro 30. C'est pire. C'est pire que ça. C'est au moins un triangle de suspension. Il y a un problème sur la roue arrière. Ce n'est pas le pneu qui est crevé. Il va falloir plus de travail. La BMW numéro 81 a effectivement rejoint son stand et elle a été rentrée à l'intérieur. Au moins, elle ne finira pas sur le circuit. La 82, elle continue à tourner. L'autre BMW, la 81, donc, est rentrée dans son stand. On attend toujours la voiture du Ken Engineering. Nicolas Jamin, il est toujours cinquième, mais il va y avoir du travail à faire. Et ce n'est pas seulement un changement de roue. Alors, il reste 36 minutes et la différence, l'écart entre les deux premiers aux 24 heures du mois, après 23 heures et 23 minutes, est de 52 secondes. La 30 revient à son stand et on va devoir travailler certainement la poussée à l'intérieur. Les roulettes, les planches à roulettes doivent être prêtes parce que changer la roue, ça ne suffira pas, messieurs. On regarde en catégorie... Irune Blackmolen arrive à faire la différence lors du tour précédent. Il a été deux secondes plus rapide que York Bergmeister avec la Porsche numéro 56. Et l'écart est remonté à 6 secondes 5. 6 secondes 5 entre les deux leaders en catégorie LMGTE. Ah, mais effectivement, la voilà qui rentre dans son stand. La voiture du Duquesne Engineering. Attention à l'arrêt de Loïc Duval pour le TDS Racing numéro 28. Troisième en catégorie LMP2. Alors, en catégorie LMGTE Pro, 34 secondes. C'est ce qui sépare un bumper deuxième de Alessandro Perguidi, l'actuel pilote de la Ferrari AF Corsé numéro 51, qui est en tête. Donc, à ce moment-là, Geroen Bloch-Molen, qui est en numéro 85, a réussi à augmenter la conduite de cette voiture sur la Porsche de la Team Project 1. Et il est maintenant près de 7 secondes. Il va encore y avoir des arrêts au stand, des arrêts ravitaillement, c'est certain. Ce Toyota, c'est certain. La 8, c'est certain. La 7, je ne sais pas. C'est ça le problème. Après, éviter quand même la panne sèche serait bien, malgré le système hybride et une consommation. C'est à l'occasion de la réception du conseil départemental de la Sarthe, à l'éblier royale de l'époque. Alexandre Wurz rappelait que la Toyota qui a gagné l'année dernière, parce qu'il prenait pour référence l'année de la victoire avec la Peugeot de 2009, même s'ils sont deux carburants en nature différente. Mais il a aimé rappeler l'année dernière que la Toyota avait gagné en consommant 50% au niveau du volume carburant liquide, de moins la Toyota l'année dernière que la Peugeot de 2009, la 908 qui était pourtant un modèle de sobriété. La 8, c'est la voiture de tête. Elle est dans l'éunodière, elle va passer la première chicane. La 7 est 50 secondes derrière, ça veut dire qu'elle vient, pour ceux qui sont dans la ligne droite, de passer devant nous. La 8 va s'arrêter, ça c'est certain, elle ne peut pas aller jusqu'au bout sans s'arrêter. La 7 s'est arrêtée pour la dernière fois, il manquait encore 57 minutes de course. Quelques têtes l'état d'esprit de José María Lépez en ce moment. Il réduit un petit peu l'écart quand même, il est plus vite d'une seconde que Kazuki Nakajima. En fait, vous le voyez qui attaque à l'instant l'éunodière et on y revient. C'est la première fois dans l'histoire du manque qu'on va attaquer une dernière demi-heure de course avec des écarts aussi serrés au niveau des équipes qui jouent la victoire. Au général, LMP1 mais LMP2, GTE Pro et GTE AM, York Bermaster cependant perd un petit peu le contact. On va bien le reconfirmer vis-à-vis de Jeroen Blackmullen. La Porsche Project One est désormais à 8 secondes 117. AF Corsé, donc 8 secondes 117 derrière la Ford Kitting Motorsports. AF Corsé avec Alessandro Pierguidi. 1 minute 3 sur la Porsche de Gian Maria Bruni alors que la Corvette Antonio Garcia est repartie avec la Corvette. Et on sort la voiture du Duquen Engineering également, la numéro 30 qui était dans le garage. Qui va revenir... Vous aviez eu l'info, non ? Pardon, j'ai pas entendu. Vous aviez eu l'info de la numéro 30 ? Alors, excusez-moi. C'est la du Duquen. La numéro 30 rentrée au stand après la crevaison, c'est ça ? On l'a poussée dans son box aussi. Oui, absolument. Et elle vient de repartir. D'accord. Et bien bonne nouvelle aussi pour une voiture que Nicolas Jamin a pilotée au moment de la crevaison. La première, il y a Nicolas Jamin qui aura eu la crevaison en première heure et crevaison dernière heure en fait. Il aurait fallu les 22 heures du Mans pour le Duquen Engineering. Oui, absolument. Et malheureusement, la numéro 30 est forcément perdue des places. Encore que, elle est en 7ème position. C'est évidemment moins 2 sur la feuille de résultats et sur les communiqués de fin de course. On va dire que c'est moins sympa que de faire 5 de la catégorie LMP2. Mais sincèrement, ça n'enlève absolument rien. À la performance générale de l'équipe de Gilles Duquen, félicitations quoi qu'il en soit. Arrêt et retour pour celle qui occupe la 3ème place en catégorie LNGTE Pro. Earl Bomber. Avec la numéro 93 est reparti. Il n'a pas perdu cette 3ème place. Derrière lui, il a 1, 2, 3, 4 Ford GT. Toutes les Ford GT sont derrière. Mais évidemment, c'est seulement à partir de la 4ème place. Pour l'instant, pas de Ford GT sur le podium provisoire. Toutes les 4 sont au pied du podium. Arrête de Bruno Senna. La Rébellion numéro 1. La Rébellion occupe la 4ème position à 9 tours de leader. L'année dernière, la Rébellion qui était 3ème avait 12 tours de retard à l'arrivée. Et l'arrêt de la Rébellion à l'instant. Nicolas Jamin est resté au volant de... Oh là 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 là. Et y avait-il eu une traversée de bac pour la Rébellion numéro 3 ? Oui. Gustavo Menezes s'est fait peur ces derniers instants. Attention, ne pas craquer dans cette dernière demi-heure. Ne pas craquer. Katsuki Nakajima, Josemaria Lopez. 46 secondes. Nicolas Lapierre au Pintung pour les pilotes 1 et 2 dans le classement des LMP2. 2 minutes 59. Alessandro Pierguilli avec la Ferrari numéro 51. Gian Maria Bruni, la Porsche numéro 91. Ils sont en fait séparés d'une minute 3. Et Jeroen Blackmullen, Jörg Bergmeister. Un écart 8 secondes et 6 dixièmes. Il est dedans de Bruno en parlant de car. Il y a deux tours, il y avait 56 secondes entre les deux premiers. Maintenant, je regarde, il y a 46. Vous savez pourquoi ? Parce que Pechito Lopez, lors de ses deux derniers tours, a repris 10 secondes. 5 secondes par tour, Pechito Lopez avec la 7. 3, 19, 777. Contre 3, 24, 004 pour la 8. Et la 8 va devoir s'arrêter. Et elle arrive au virage d'Arnage en ce moment, la Toyota numéro 8. Elle arrive au virage d'Arnage. Alors que le drapeau japonais, vous voyez effectivement, à l'instant visible sur les écrans géants. La Toyota numéro 8 à l'instant fonce vers le virage Porsche. Katokina Kajima, c'est lui en ce moment, qui est à l'image. Il y a une concentration évidemment pour le pilote nippon qui peut se dire, je peux devenir le premier pilote japonais champion du monde FIA. Et gagner également deux fois consécutivement pour un japonais la course des 24 heures du Mans. Et là aussi, ce serait un exploit sans antécédent. Et l'arrêt de la Toyota numéro 8 à 28 minutes de l'arrivée. L'arrêt de la Toyota numéro 8. Et la question, la Toyota numéro 7 va-t-elle passer meilleur temps et surtout passer en tête de la course ? La réponse est oui. Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Même si l'arrêt sera très court pour la Toyota numéro 8. La numéro 7 va vite passer. Après, il y a une autre question qui se pose. La Toyota numéro 7 va-t-elle ravitailler d'ici à la présentation du drapeau d'Amier ? C'est-à-dire en l'espace de 27 minutes et 35 secondes. Il faudra rester évidemment extrêmement vigilant. La Toyota numéro 7 que voilà. Attention, elle passe la chicane Ford. La chicane du raccordement. Et attention, la Toyota numéro 7 à l'instant passe en tête des 24 heures du Mans à 27 minutes et 20 secondes du drapeau à Damier. José Maria Lopez profite de l'arrêt ravitaillement de la Toyota numéro 8 pour repasser leader. Donc, nous avons une changement de leader encore dans l'NMP1 et dans la classification. Comme José Maria Lopez, dans la numéro 7 Toyota, a retourné dans la liste après la pit stop Nakajima. Mais bien sûr, la question est, est-ce que la numéro 7 doit arrêter une fois plus avant la flague ? Oui. Oui, elle devra s'arrêter. La question est oui. Oui. Parce qu'elle fait 11 tours et ça serait dans deux tours. Au maximum dans trois tours. Mais comme il reste 26 minutes, elle va devoir s'arrêter. Sauf que ça va être un arrêt très court. Pas besoin de remplir le réservoir. C'est vrai aussi. Oui. Suspense. Les capteurs au niveau du logiciel de chronométrage indiquent 15 secondes. L'écart José Maria Lopez, Kadzuki Nakajima. De toute façon, avec le temps de décélération, la vitesse 60 km heure dans la voie des stands. Quoi qu'il en soit, la Toyota numéro 7, même si elle ravitaille avec un temps de ravitaillement express, sera de toute façon dépassée par la Toyota numéro 8. Sauf incident quelconque, il ne peut en être autrement. La Toyota numéro 8 qui arrive à l'instant. La chicane Michelin. L'instant de quelques tours. Et Vincent nous venant retrouver quelqu'un qui est aussi complètement absorbé par le suspense qui accompagne le dénouement de cette 87e édition des 24 heures du Mans. Exactement Bruno Vandestic en la personne de Madame la Ministre, Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'égalité femmes, hommes et contre les discriminations. Bonjour Marlène. Bienvenue chez vous, j'ai envie de dire Madame la Ministre. Merci. Bonjour Vincent. Bonjour à tout le monde. Parlez bien près du micro parce que c'est vrai que les voitures font énormément de bruit. Chez nous, ce n'est pas du bruit, c'est de la mélodie. Cela dit, qu'est-ce que ça vous fait d'être là à l'arrivée et d'assister à la présentation du drapeau à Damiel de cette course fabuleuse ? C'est beaucoup d'émotion et c'est beaucoup d'adrénaline. Je viens là chaque année comme énormément de monde, comme vous Vincent, mais depuis moins longtemps que vous. C'est vrai. C'est vraiment une adrénaline incroyable et un grand plaisir de partager toute cette fête avec Le Mans et les gens qui viennent du monde entier pour voir cette belle course et cette arrivée pleine de suspense cette année. Le Mans qui est une vitrine départementale, régionale, nationale, internationale grâce notamment aux 24 heures du Mans. Et je crois, Bruno Vandesti, que Madame la Ministre s'intéresse en particulier à un équipage, celui de la Ferrari 83. Oui, et qui va très très bien au passage Madame la Ministre puisque notre équipage féminin est en 42e position. Il y a un Manuela Gossner, Raël Frey et Michel Gatting et il y avait une Ferrari de la même équipe avec que des messieurs à bord. Ils sont derrière. Et c'est génial. Je crois qu'on peut rappeler que les sports automobiles, c'est une des seules disciplines sur lesquelles femmes et hommes sont sur la même ligne de départ et jugées uniquement sur leur performance. Donc, c'est un sport qui est assez égalitaire finalement et qui est assez propice aux femmes. Et il y a des stratèges qui sont des femmes également dans les équipes. Il n'y a pas que des pilotes. Il y en a qui décident. C'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit. On a pu en saluer certaines. Et c'est vrai que cette année, il y a cet équipage 100% féminin. Mais que tous les ans, il y a des femmes qui veulent concourir et courir les 24 heures du Mans. Et ça, je crois que c'est formidable. Et puis, en même temps, vous voyez aussi, madame la ministre, quand on regarde, je vais dire Marlène, si vous le permettez, avec beaucoup de visualités. Absolument. Moi, je vois des femmes également parmi les commissaires, également parmi les collèges de commissaires sportifs, techniques aussi. Il ne faut pas croire. Effectivement, c'est un monde très ouvert. Je dirais l'univers, le Mans, endurance et la CO. Oui, complètement. Et puis, même dans le public, quand on regarde les gens qui viennent au Mans, c'est assez familial. Parfois, on peut venir avec les enfants tous ensemble pour cette journée de fête des pères de surcroît. Et puis, je crois qu'on a une Miss aussi qui est avec nous, qui est en train de faire la bise. Bruno, je dévoile tout. Ah, mais vous pouvez. Si on avait une caméra à chef ici, on l'aurait fait. Cela dit, effectivement, nos amis juste à côté... Ils sont sur la piste. Ah, ils sont sur la piste, c'est vrai. Alors, cela dit, juste un mot concernant les femmes au Mans parce que c'est une belle histoire. À fin 2018, ce sont en total 57 femmes qui ont participé aux 24 heures du Mans. Et la première fois, Bruno, nous n'étions pas nés, c'était en 1930, l'année où un équipage 100% féminin participait. Oui, elle s'appelait Marguerite Mareuse et Odette Sicot. Et en fait, elles ont terminé quelques années plus tard, je dirais 1932, mais là, je ne suis plus certain. Quatrième, donc jamais terminée sur le podium et ça viendra un jour. Bruno Vandestic, encyclopédie vivante des 24 heures du Mans. Tout va bien, voilà. Non, non, on avait juste un petit souci de liaison, mais tout est réglé. Oui, Bruno, vous avez raison, c'était en 1935. En 1935, voilà, j'étais plus... Mais je disais, cela dit, vous n'avez pas entendu, Bruno, que vous êtes une encyclopédie vivante des 24 heures du Mans. On essaye de... Mais ça, tout le monde le sait. Alors ça, là, vraiment, c'est un plaisir, voilà, pour toutes les femmes, effectivement, aussi, de venir assister à cette épreuve. Et pour vous aussi, on l'a entendu, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Madame la Ministre. Eh bien, merci à vous et bon final. A bientôt. A tout à l'heure pour le trophée. A tout à l'heure pour le trophée. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, Marlène Chapaille. Au plaisir, effectivement, de vous retrouver un peu plus tard. Alors que la course des 24 heures du Mans connaîtra son vainqueur dans 21 minutes, maintenant. Et, alors, ma chère Candice, Miss 24 heures du Mans, le menu 2019, vous vous rendez compte qu'on ne sait toujours pas à qui vous allez remettre en ce moment la coupe, ou en tout cas la couronne de fleurs de vainqueurs, les lauriers aux vainqueurs. Ça, c'est bien quand même. Ça veut dire que le suspense nous accompagne. C'est sûr, oui. Et puis, on a hâte de savoir aussi. Et je comptais féliciter tous les participants parce qu'il y a certes un gagnant, mais ils sont aussi tous gagnants d'avoir participé aux 24 heures du Mans. Parfait, c'est bien dit. Merci beaucoup. L'arrêt de deux voitures, trois voitures. La Ferrari MR Racing avec Motohaki Ishikawa rentre au stand. L'arrêt de la Dallara City, la Racing Villorba à Corset, Giorgio Celna Giotto au Pintung. S'arrête également le pilote chinois avec l'horeca numéro 38 Jackie Chan DC Racing pour une voiture. Et attention à l'arrêt de la Toyota. Attention SL, il y a plusieurs voitures qui rentrent au stand. Et peut-être, peut-être la prochaine est-elle la Toyota. Voilà, attention. L'arrêt, l'arrêt de la voiture de tête à 20 minutes 35 secondes de l'arrivée, l'arrêt de la Toyota. Et de l'Alpine numéro 36, voiture en tête de leur catégorie. Le LMP1 et le Général pour la Toyota numéro 7, la catégorie LMP2 pour l'Alpine avant de vous laisser traduire. Voilà l'image top 20 minutes et 17 secondes avant la présentation du drapeau d'Amier. Changement de leader. C'était de toute façon inévitable, même s'il n'y a pas autre chose qu'à peine la moitié descendant dans le réservoir de la Toyota numéro 7. Il était de toute façon obligatoire, compte tenu des 15 secondes d'écart de la vitesse 60 km heure dans la voie des stands, que la Toyota numéro 8 allait repasser devant. C'est fait, la numéro 8 attaque les 20 dernières minutes des 24 heures du Mans en tête et donc fonce vers la victoire. Donc nous avons appris un autre changement de leader, car la voiture numéro 8 a pris l'avantage de la pit stop de numéro 7 pour retourner dans la voie des 20 minutes, avec 20 minutes pour aller à la chequered flag. Bonheur Brélo, nous sommes avec James Calado de l'équipe AF Corse. James, 20 minutes, parfois ça peut être très long. Oui, trop long. Bien sûr, il s'est passé très bien jusqu'à maintenant et nous sommes en train de lancer la race. C'est toujours 20 minutes comme tu le dis, donc nous avons été dans des situations où il s'est passé mal, donc, vous savez, fingers crossed, touch wood, c'est qu'on a passé la ligne en premier. Je pense que, pas malgré le résultat, nous avons fait un excellent travail. Et, oui, nous allons voir si Alain peut l'envoyer. C'est le target. Vous êtes déjà le champion du monde, vous êtes le titular. Et, oui, vous êtes le champion du monde. Attention, Manon, allez-y, Thomas. On a perdu. On va juste se passer. Voilà, il nous fait même le plaisir de lui. C'est sympa. C'est vraiment, merci, c'est très amoureux. On va bouger un tout petit peu, on est un peu loin de son endroit. Vous êtes le champion du monde, mais vous n'avez jamais gagné Le Mans. Vous avez gagné deux, je pense, second place. Vous n'avez pas gagné. Vous n'avez jamais été très près. Non, je pense que nous savions, qu'on a eu une chance vraiment bonne. Donc, en tant que équipe, nous avons préparé très bien. Il n'est pas encore plus, donc je ne veux pas dire trop. Mais, oui, la voiture a été très bien jusqu'à maintenant. Le champion du monde était spécial, mais je pense que pour gagner Le Mans, c'est juste comme ça. Donc, on va voir ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Ça a été un long temps, en tout cas. Cinq ans. Vous sentez, avant le début, beaucoup de pression? Nous sommes toujours sous pression. Surtout quand vous travaillez pour une équipe italienne. Ils vous mettent toujours sous pression. Mais c'est la façon dont nous travaillons. C'est la façon dont nous gagnons les races. C'est la façon dont nous gagnons cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a crossé le finger avec vous. Merci. James Scalado qui dit, je ne peux pas parler trop. Parce qu'on sait tous, évidemment, à quel point ça peut vite changer. C'est vrai qu'on a fait une course fantastique jusqu'à présent. Que ce soit l'équipe, que ce soit les pilotes. Vraiment. Et on lui demandait s'il y avait beaucoup de pression. La dernière victoire de Ferrari en GT, c'est 2014. Il dit, vous savez, on a toujours de la pression. Et surtout quand on roule pour une équipe italienne. Ils ont l'art effectivement de vous mettre cette pression. On le sentait tendu, évidemment. James Scalado qui disait, c'est 20 minutes, c'est 20 dernières minutes de course. C'est vraiment beaucoup trop long. C'est vrai que pour Ferrari gagner cette course aussi, cette position de leader se transforme en statut de vainqueur. Il reste encore 17 minutes pour le confirmer. Ça claquera dans l'histoire pour fêter le 70e anniversaire de la première participation et première victoire de surcroît pour Ferrari aux 24 heures du Mans à l'occasion de l'édition 1949. la première après la seconde guerre mondiale. David Wallerun. Alors, nous avons juste vu James Scalado parler à Bastien. Et il était plutôt reluctant de le faire à ce qu'il se sent au moment. Parce que Le Mans étant Le Mans, il sait très bien que le prix pourrait être dépassé pour lui dans les secondes. mais si Ferrari a réussi à gagner la Category LMGTE, la Category LMGTE through No. 51, de la voiture que James share avec Alexandre Pierre-Quibi et Daniel Serra, c'est une célébration de 70 ans, une célébration de 70 ans de Ferrari, la première victoire à Le Mans en 1949, dans les 1es post-war Le Mans 24 heures. Et la victoire ici a fait un grand deal pour lancer cette firme fledglingue, qui a probablement devenu le plus fameux nom dans les voitures et dans le motosport du monde. Et nous allons attaquer le dernier quart d'heure, ça va être maintenant. Nous allons presque attaquer, ou nous allons presque vers les dernières 15 minutes de la race 2019. Le passage de Kazuki Nakajima la prochaine fois, ce sera pour le 381ème tour. Kazuki Nakajima pilote donc la Toyota numéro 8, c'est l'équipage vainqueur sortant, Sébastien Bumi, Fernando Alonso, 23 secondes et demie d'avance, sur la Toyota numéro 7, que pilote en ce moment José Maria Lopez, volant partagé avec Kamui, Kobayechi et Michael Conway. Troisième position pour SMP Racing, la BR Engineering numéro 11, de Vitaly Petrov, Michael Aléchine et Stoffel Van Dorn. 4 et 5ème, les rébellions numéro 1 et 3, relais d'arrivée pour Bruno Senna sur la numéro 1, 6ème, c'est Nicolas Lapierre qui a pour mission de rallye l'arrivée, avec l'Alpine Cinetech Alpine Matmut numéro 36, également piloté par André Negrao et par Pierre Thierrier au dernier pointage. Elle a 2 minutes 30 d'avance sur l'horeca du Jackie Chan DC Racing numéro 38, que pilote en ce moment Opintung, avec pour coéquipiers Stéphane Henrique Elmi et Gabriel Aubry. Rappelons qu'en l'état actuel, si la Toyota gagne clairement, l'équipage numéro 8 est champion du monde. Si l'Alpine numéro 36 gagne ainsi, cette Alpine qui coiffe la couronne dans le classement, LMP2 TDS en 3ème position. Loïc Duval a observé son dernier passage par les stands, avec le numéro 28 ses coéquipiers Mathieu Vecsivière et François Perraudeau, 4ème place LMP2, 9ème du Général, la Ligier United Autosport numéro 22, Phil Anson, Philippe Albuquerque et Paul DiResta, la 10ème place du Général, 5ème LMP2 Idexport, avec Paul Louchatin pour le relais d'arrivée en compagnie de Memororas et de Paul Lafargue. Rapidement, Thomas, que l'on redonne ensuite le classement complet en vue de l'arrivée. Thomas ? Oui, effectivement, avec Sébastien Bourdet à nos côtés, le pilote de la Ford GT numéro 68. Sébastien, c'est une page qui se ferme évidemment, l'application de Ford avec les Ford GT officiels, en tout cas sur ses 24 heures du Mans. On espérait une dernière victoire, ça ne sera probablement pas le cas. Ah bah non, il faudrait qu'il se passe quelque chose d'assez dramatique là. Mais en tout cas, l'équipe, une nouvelle fois, fait un boulot exceptionnel. Les 4 voitures sont là, 4, 5, 6, 7. Donc, il n'y a rien à dire. On avait juste... Il nous en manquait un tout petit peu au niveau perpo. C'est comme ça, c'est la course. On l'a dit, c'est un programme qui s'arrête, mais j'imagine que les 24 heures du Mans 2020, vous restez marqué en rouge dans l'agenda de Sébastien Bourdet ? Oui, c'est toujours un petit peu difficile de prévoir en avance avec le programme Indicar, mais s'il y a une fenêtre ou une opportunité, c'est sûr que je serai là. Donc on verra ce qui sera possible. Voilà, il sera un plaisir au public monceau, évidemment, toujours avec de très nombreux supporters. Sébastien Bourdet, merci Sébastien de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci à vous Thomas et merci à Sébastien Bourdet. C'est parfait. Le 11e rang du Général, 6e LMP2, G-Drive. Relais d'arrivée pour Romain Russineuf. 12e position, Ducane Engineering avec l'Horacan numéro 30. 13e place pour la Ligier Panis Barthez Compétition. Will Stevens est au volant pour le sprint final avec Julien Canal et René Binder, ses coéquipiers. Le Graf Racing, 64. 14e position, 9e LMP2 pour l'Horacan. Graf Racing numéro 39. Une voiture également pilotée par Vincent Capillaire et par Jonathan Hirschi. Suis, 15e position, le RECA Algar Pro Racing. Relais d'arrivée pour David Zolinger. 16e, le High Class Racing avec le Danois Anders Fjordbach. 17e position pour la Ligier L'Arbre Compétition numéro 50. Relais d'arrivée pour Romano Ricci. L'on retrouve derrière, 18e, la Dallara City, la Racing Villorba Corse de Roberto Lacorte. Et 19e position, la Ligier United Autosport numéro 32 de Willowen, d'Alex Brandl et de Ryan Cullen. 20e place, c'est la Ferrari numéro 51 qui pointe à ce niveau-là du classement la voiture de tête de la catégorie GTE Pro. Avec l'équipage Alessandro Pierre Guilly, James Calado et Daniel Serra. Ils ont une minute, une seconde d'avance sur la Porsche numéro 91 de Gian Maria Bruni, de Richard Litz et de Frédéric Makoviecki. Une deuxième Porsche en route pour le podium avec la numéro 93 que Earl Bember a en main pour rallier l'arrivée. Les coéquipiers Nick Tandy et Patrick Pillet suivent les 4 Ford dans l'ordre, la numéro 68 de Joey Hand. Également pilotés par Pierre Pluner et Sébastien Bourdet. Il suit 24e la Ford numéro 67 à 1 minute 11. Harry Tinknell pour le relais d'arrivée. Il a 2 minutes 20 d'avance sur Scott Dixon qui pilote la numéro 69 et complète cette escadrille des 4 de la numéro 66, Olivier Pla. 27e position, retour à une LMP2 avec le Racing Team Netherland et la Dallara du Team néerlandais. 28e place pour la Porsche numéro 94, Gouleur Brumos, Mathieu Jaminet pour le relais d'arrivée. Il a 2 tours d'avance sur Antonio Garcia avec la Corvette en route vers une 9e place en GTE Pro, 29e du Général. 30e la Porsche numéro 92 de Kevin Estre et 31e la BMW Team M-Tech. Numéro 82 de Jesse Koum, d'Antonio Félix d'Acosta et de Augusto Farfousse. 32e la Ford qui est à l'image en ce moment, c'est la numéro 85. L'écart vis-à-vis de la Porsche Project One de Jörg Bergmeister, 17 secondes et 8 dixièmes. Jörg Bergmeister est à la deuxième place avec cette Porsche Project One. Après une Ford, après une Porsche, une Ferrari, rien que de belles voitures. 2 hardcars dans le tiercé de tête des GTE1. L'arrêt de Jörg Bergmeister d'ailleurs à l'instant en deuxième position. Et qui là ne pourra maintenant plus faire autrement que deuxième. nous avons entamé le décompte des dix dernières minutes de course et sincèrement à la régulière. La Ford ne devant plus ravitailler. Il faut maintenant pour Jörg Bergmeister tenir et la victoire sera concrétisée dans 9 minutes. Donc, en fait, nous sommes maintenant sous 10 minutes. Et Jörg Bergmeister, dans le Team Project One Porsche, numéro 56, a venu pour un petit splash et un dash. Ce qui signifie que, barring des événements extraordinaires, le Ford GT de Keating Motorsports va gagner la catégorie LMGT EM. Un premier pour Keating Motorsport, un premier pour Ford, et peut-être le harbinger des choses à venir. Le GMW Motorsport est, dans tous les cas, en route pour la troisième marche du podium. L'équipe de Jim McWerther, avec l'équipage numéro 84, Jeff Seagull, Rodrigo Batista et Wei Lu. La 35ème position pour la Ferrari WeatherTech. Relais d'arrivée pour Tony Villander. 36ème, la première des Porsche du DMC Proton Racing. Avec la voiture de l'équipage vainqueur sortant, qui ne se succédera pas lui-même, mais qui a fait une belle course quand même. En référence à Matt Campbell, Christian Reed et Julien Anglauer. Le Car Guy Racing, ensuite, avec la Ferrari comme le Dogaard, le français pour le rallye final. 38ème, la Porsche des débutants, Proton Compétition numéro 78. Louis Prette, Philippe Prette et Vincent Abril. Et c'est Louis Prette qui est là pour le rallye d'arrivée, qui a 2 minutes 59 d'avance sur Giancarlo. Et la Ferrari Spirit of Race numéro 54, 39ème. Physical pour le rallye d'arrivée. 40ème, le Clearwater Racing. Matteo Cressoni sur une Ferrari qui devance la Porsche Golf numéro 86. 41ème, l'arrêt de la Ligier Panis Barthez Compétition. L'arrêt de l'Horeca Graf. Tristan Gomendi, le Kessel Racing. avec Michel Gatting qui a également remis quelques litres dans le réservoir de la Ferrari numéro 83. 40 au deuxième. Elle devance la Ferrari Redzi Compétition de Jules Gounod, qui va attaquer quand même les 7 dernières minutes, avec 3 minutes 53 de retard sur la Ferrari de l'équipage féminin. 44ème, MR Racing. Avec le relais d'arrivée pour le commanditaire de l'équipe, Motohaki Ishikawa. L'on retrouve 45ème, l'Aston Martin du Team TF Sport numéro 90, qui en fait devance quelque part d'un tour. L'Aston Martin officiel en GTE Pro. 4 Aston Martin au départ, 2 à l'arrivée. Une de perdu en pro, une de perdu en âme. Et la numéro 97 avec Johnny Adam est en ce moment 46ème. James Winslow est reparti avec la Ligier Inter-Europol Compétition numéro 34. 47ème, le Kessel Racing avec l'équipage masculin. 48ème, Claudio Scaveni. L'on rappellera également que BMW a finalement ses deux voitures roulantes pour la fin de course. Philippe Eng tourne avec la numéro 81. Nous reverrons les statistiques à ce niveau, mais sachez qu'à 6 minutes de l'arrivée, nous avions, rappelons-le hier, 61 voitures au départ. 49, toujours en mouvement. Aucune voiture d'arrêtée au stand. Tout le monde roule. Et il est probable que cette année 2019 aux 24 heures du Mans soit parmi les années record au niveau fiabilité. Allons-y Cyprien Chatelain. Cazuki Nakajima, les coupes de la ligne, les coupes de la ligne, les coupes de la ligne, les coupes de l'arrivée, la coupe de la Carte-Nouvelle-France. C'est parti. 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 252.000 personnes aujourd'hui au monde. 252.000 personnes. C'est énorme Bruno. Vraiment. Oui, tout à fait. Absolument. Et ça, c'est aussi une belle victoire pour les 24 Heures du monde. Merci d'en être les premiers supporters. Allez, attention. 385ème tour. Regardez. Un peu plus de crispation pour Fernando Alonso. Wex Super Season 2018-2019. World Champion. Signatec Alpine Matmut. On est prêts. Dernière minute. 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 Et chers amis, alors que dans les équipes, on commence vraiment à y croire, on va commencer à envaluer le couloir de panneautage. Kazuki Nakajima est à mi-parcours entre le virage d'Armage et le virage Porsche. Il faut qu'il termine ce tour en un peu plus de 30 secondes s'il veut effectivement ne pas en entamer à 386ème. Allez, allez, allez. Chers amis, l'arrivée des 24h du Mans, c'est le dernier tour, les derniers virages. L'arrivée dans 15 secondes. En tout cas, l'échéance de la 24ème heure de course est dans 15 secondes. Chers amis, toutes et tous en tribune. Allez, everybody stands up. On se lève tous, mesdames et messieurs. Tout le monde se lève, mesdames et messieurs. Voici l'arrivée de la voiture gagnante. La cause des 24h du Mans à son vainqueur. L'équipage 2018 se succède à lui-même. Toyota gagne les 24h du Mans pour la deuxième fois. Victoire de Sébastien Buemi, de Fer, Nando Alonso et de Kazuki Nakajima qui devient le premier pilote japonais, champion du monde et FIA. Attention à l'arrivée également de la numéro 7 qui termine à 15 secondes. Ferrari, la numéro 51, gagne la catégorie GTE Pro. Et il nous reste encore deux voitures à devoir être saluées par le drapeau à damier. L'Alpine numéro 36 et la Ford. Attention, 50 secondes. Alors qu'arrive également le SMP Racing, la BR Engineering avec Stoffel Van Dorn qui termine avec ses coéquipiers. Troisième marche du podium. Quelques instants avant de voir arriver. L'enrich numéro 26, saluée par le drapeau à damier, termine en 11ème position. Quelques instants avant de voir arriver naturellement. 38, le numéro de l'Horeca du Jackie Chan du Sierra Singh qui termine 2ème de la catégorie LMP2. L'arrivée également de la Porsche numéro 91, Diane Maria Bruni, 2ème du classement des GTE Pro à 49 secondes de la Ferrari gagnante dans cette même catégorie. A aucun moment dans l'histoire nous n'avions eu des écarts aussi serrés entre les voitures 1 et 2 pour chacune des catégories. Nous avons véritablement vécu une course historique. Allez, attention. Reste également à être saluée par le drapeau à damier. L'Alpine numéro 36 alors que la Ford du Kitting Motorsport est à hauteur maintenant des virages du karting. Le Corvette Corner, l'Alpine numéro 36 qui se fait attendre alors que l'équipe effectivement n'attend qu'une chose c'est de la voir arriver. Une marque française qui va remporter le titre dans la catégorie LMP2. Signatec, Alpine, Matmut, voici mesdames et messieurs. L'arrivée également dans un instant de la Ford du Kitting Motorsports qui va gagner une victoire Ford au Mans. La catégorie des GTE AM. Remarquable victoire de Ben Keating, de Jeroen Black Mullen, de Philippe Efraga. Il nous manque encore l'Alpine. Mesdames et messieurs, la voici. Alpine, championne du monde. LMP2. Victoire aux 24 heures du Mans. Et victoire dans la finale. Super finale de la Super Season du FIA WEC. Et ça, les amis, c'est génial. Mesdames et messieurs, allez applaudissement. Applaudissez-vous et applaudissez, s'il vous plaît, ce résultat. Tout le monde applaudit, David. Tout le monde applaudit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sébastien Buémi qui est à côté, Sébastien. Elle s'est refusée à vous tellement longtemps, cette victoire, et puis deux années de suite. Oui, on ne la mérite pas tellement, celle-ci. C'est pour ça qu'on vous sent déçu. On vous voit depuis tout à l'heure, vous avez l'air triste. Ce n'est pas juste pour un quart 7. Je peux imaginer ce qu'il ressente après 2016 dans le dernier tour pour nous. Mais c'est sûr que ça va être terrible. Vous avez l'esprit d'équipe, c'est incroyable. Vous gagnez le Mans et vous pensez à vos équipiers. Bravo, merci Sébastien Buémi. Quelle image. C'est génial ce qu'a dit Sébastien Buémi. Merci Thomas, effectivement Sébastien Buémi qui remporte les 24 heures du Mans. Il l'avait fait l'année dernière, déjà en 2016, et puis on s'en souvient, toujours sur Toyota. Il avait terminé deuxième en 2013, deuxième en 2014. Bravo et félicitations à Sébastien Buémi, très sportif. Esprit de sportivité en l'occurrence ici, aussi pour Fernando Alonso et Kazuki Nakajima, comme le disait Bruno. Deuxième victoire consécutive pour cet équipage. Bravo, félicitations. Alors cela dit, plusieurs choses. Marc Arnoldi, vous le disiez tout à l'heure, c'est important parce qu'il a fait, il y a des chiffres quand même, des chiffres à retenir. Quatre marques différentes, quatre pays différents, trois continents représentés. Mais de quoi parle-t-il ? Eh bien effectivement, le Japon s'impose avec Toyota en LMP1. La France s'impose avec Alpine en LMP2. Avec Alpine, avec Nicolas Lapierre. Regardez, Nicolas. Il pleure, il pleure, c'est magnifique. Des larmes de joie, là vraiment on est très touchés, très émus. Et bravo les commissaires de piste, mesdames et messieurs, les bénévoles. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Bravo. Vraiment avec Bruno Vendestic, Marc Arnoldi, David Waldron. On vous aime, on vous le dit, parce que les commissaires de piste font un travail extraordinaire. Quatre marques différentes, quatre pays différents représentés et vainqueurs sur la première marche du podium. Donc on le disait en LMP1 Toyota, le Japon. En LMP2 Alpine, la France. En GT Pro, Ferrari, l'Italie. Et puis Ford, les USA. En GT AM. C'est la première fois qu'une Ford privée est devant les Ford officielles, Marc. Oui, en fait, c'est pas exactement ça. C'est qu'une Ford privée gagne ce qu'on n'a pas réussi à faire des Ford officielles. On espère que Ford aura ça à l'idée. Puisque, malheureusement, Ford va pouvoir gagner les 24 heures du mois cette année. Alors que c'est pas l'équipe officielle. Mais tiens, ça pourrait leur donner des idées pour l'année prochaine. Pourquoi pas ? On se souvient de ce que Ben Keating a dit en place de la République, de toute façon. C'est vrai. Pourquoi pas ? C'est vraiment ce qu'on espère. Mais c'est vrai que, voilà, ça a encore été une édition formidable. Et c'est vrai que certains disaient, oui, ce jeu d'avance, ben rien du tout. Jamais. Il a été des écarts très très faibles. Une épreuve spectaculaire, quelques incidents, quelques accidents, aucune blessure, rien. Ça, c'est vraiment formidable. Effectivement, les commissaires ont eu beaucoup de travail. Ces plots qui volaient, ces floppy qui avaient envie d'aller toujours sur la piste. Ils y allaient, ils allaient les chercher. La direction de course a tout fait pour que la sécurité soit assurée. Avec des vitesses supérieures jusqu'à 350 km heure. Incroyable, incroyable. Des gouttes de pluie qui sont tombées la nuit, évidemment. Il a fait chaud, enfin, c'est le manque, quoi. C'est le manque. Et puis une troisième victoire en quatre ans pour Alpine. La marque française, bravo. Franchement, troisième victoire en quatre ans pour Alpine. Public Dumont, est-ce que ça va, Public Dumont ? Ça y est, les voitures ne tournent plus. Nous avons envie de vous entendre. Est-ce que ça va ? Oui, et rapprochez-vous des podiums parce que les portails vont être ouverts et là, du podium va y en avoir. Fernando Alonso, regardez, qui est au milieu de la piste, là, à côté. C'est génial, cette image. Regardez Fernando Alonso qui vient vous filmer avec sa caméra GoPro. Il vient vous filmer. Il veut se souvenir de vous. Regardez, il monte sur le muret Rolex. C'est génial. Regardez la torsée d'Espagnola. Ah, c'est super. Onde está la torsée d'Espagnola ? Ah, c'est magique. Il y a comment qu'on voit ça ? El Príncipe de Asturias. Bravo, Marc. Bravo. On va retrouver Bruno Vandestic dans un instant en direct du podium pour cette cérémonie. C'est génial, Fernando, d'avoir fait ça. Bravo. C'est super. Et effectivement, mesdames et messieurs, ne vous bousculez pas, ne vous blessez pas. Vous allez pouvoir avoir le droit, vous aussi, de venir sous le podium. Et il va y avoir des podiums. Il va y avoir des podiums. Sous le podium, les voitures seront là. Nous aurons des champions du monde aujourd'hui. Un tout petit mot avec des Français qui remportent le championnat du monde à l'MP2 avec Pierre Thierrier qui nous accompagne. Pierre Alpine gagne les 24 heures du Mans pour de vrai. On monte sur la plan de marche et puis vous gagnez le championnat aussi. Fantastique. Je n'ai pas encore les mots, mais vraiment, ce qui est récompensé aujourd'hui, et je suis vraiment content, c'est un superbe travail d'équipe. Pendant plus d'un an, on a travaillé ensemble, vraiment main dans la main. On a réussi à monter une équipe très homogène, dans un super état d'esprit. Et c'est ça qui est récompensé aujourd'hui. Donc c'est fabuleux. Merci à Alpine, merci à Cinetech, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Parce que même si je n'ai pas encore les mots aujourd'hui, j'ai conscience que c'est quelque chose d'absolument incroyable. Bon, on a fait trois victoires Alpine en quatre ans aussi. Bravo Pierre Thierrier, bravo André Negraot, et bravo à Nicolas Lapierre qui va s'en aller vers d'autres horizons l'an prochain, la saison prochaine, et il sera remplacé par Thomas Laurent, au sein de cette équipe, Cinetech Alpine. Mais quelle belle victoire en tout cas. Merci beaucoup Thomas Bastin. L'occasion nous est donnée. Alors mesdames et messieurs, on vous le disait, vous allez pouvoir venir nous rejoindre dans quelques instants sur la pitlane, sur la zone des stands. On va ouvrir les portails. S'il vous plaît, ne vous blessez pas, soyez prudents, il y aura de la place pour tout le monde. On va se retrouver tous ensemble. Un petit mot rapide, si vous le voulez bien, pour remercier tout le personnel de l'Automobile Club de l'Ouest, créateur et organisateur des 24 heures du Mans. Je m'adresse notamment aussi à nos camarades du service presse, avec bien sûr Anne-Laure Vigneron, Laila Bliquez, qui ont fait un super boulot. Bravo mesdames. Merci aussi à toutes les équipes du web, avec Hélène, je pense à Grégory, je pense à Maxime, j'en oublie forcément, qui vous ont permis de suivre la course sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Vraiment bravo. Difficile de présenter tout le monde, de saluer tout le monde, mais en tous les cas, eh bien, Le Mans c'est une famille. Voilà, regardez Fernando Alonso, avec Sébastien de Bémy, et regardez l'arrivée de la voiture qui remporte ses 24 heures du Mans. Cajoke Nakajima dans la voiture. Magnifique avec le drapeau, et normalement, alors voilà, toutes les voitures vont venir nous rejoindre, les voitures gagnantes de chacune des catégories, sous le podium. Voilà, pour la première fois, les quatre voitures gagnantes, LMGTE Pro, LMGTE Am, LMP2, LMP1. Ah, c'est génial. Alors regardez, alors ils sont en train de se dire quoi, là ? Ils se disent bravo, on sème, et ils sème, ils ont raison, c'est chic, regardez. Ah là là, il en revient pas, il en revient pas, Katsuki Nakajima. Vous avez vu les images ? Attention, ça va rouler. Oui, normalement, il va démarrer. Attention, là, parce que c'est une voiture avec un démarrage électrique, donc ça part fort. Il va falloir se tenir, là. Ne vous blessez pas, messieurs, ce serait pas le moment. Ne faites pas ça chez vous. Et si on recommençait pour 24 heures ? Allez ! Chiche ! Carole ! Ouais. Maintenant qu'on est là, on peut en refaire une, non ? Oui, on est tous là. Allez, regardez la voiture qui se rapproche à présent de la tribune Michelin, puis de la tribune de l'automobile Club de l'Ouest, tribune Rolex. Ah, c'est génial. C'est super. Bravo, bravo, bravo. Alors, normalement, on devrait ouvrir les portails de sécurité, justement. Ça va venir, ça va venir. Soyez patient, soyez prudent. Ça va venir, parce qu'il y a les voitures qui vont arriver encore. Il faut faire attention. On va ensuite assister à la cérémonie de podium. Ce sera le... Oui, podium, ça va être superbe. C'est non seulement les podiums des 24 heures du Mans, mais c'est aussi le championnat, puisque aujourd'hui, c'est la super finale de la super saison. C'est vrai. Voilà. Le podium des 24 heures du Mans. Chers amis, Marc-Arnoli, Vincent Serruti, quel bonheur, ça a été de retrouver avec les 252 500 personnes présentes. Une course extraordinaire, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, nous vous avons déjà beaucoup mis à contribution, mais nous allons recommencer. Allez, toutes et tous qui êtes là, s'il vous plaît, un applaudissement exceptionnel. Please applause yourself for this great, great, great race, the big one. Merci, mesdames et messieurs, d'applaudir très fort encore, où que vous soyez, partout, tous les étages, toutes les zones du circuit des 24 heures du Mans. C'est extraordinaire, ce résultat. Regardez bien l'arrivée des voitures également qui vont, la Ferrari, là, se stationner, au niveau du podium, à l'emplacement des vainqueurs pour la catégorie des GTE Pro. Et voici, justement, maintenant, l'arrivée dans le couloir des vainqueurs, de celles qui gagnent, ainsi, cette édition 2019 de 24 heures du Mans, la finale de la Super Season. Monsieur qui courait, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté, mettez-vous sur le côté, monsieur qui courait devant, mettez-vous sur le côté, voilà, une image sans rien d'autre ni personne que la voiture qui arrive. Voici la Toyota des vainqueurs ! Voici la Toyota, le Kazuki, la Kajima, de Sébastien Bumi et de Fernando Alonso ! L'arrivée de la Toyota des vainqueurs ! Quelle émotion ! Quel résultat extraordinaire ! Avec également, au pied-là, de ce podium des 24 heures du Mans, les voitures qui également, dans le palmarès, s'imposent. L'on retrouve notamment au niveau de la catégorie LMP2. Alors attention, les amis, on changera, je crois, une voiture par rapport à celle que l'on a mis puisqu'il s'agit effectivement de la rébellion qui termine aussi sa vraie première P1 privée avec une motorisation essence non-hybride. Mais voilà, la Toyota numéro 8 qu'il faut mettre sur tout simplement l'habillage final pour célébrer ainsi la victoire au sol. Voilà, la moquette des vainqueurs, le carré des vainqueurs. C'est ici, la Toyota numéro 8 qui remporte cette édition en des 24 heures du Mans. La Ferrari numéro 51 est arrivée. Dans un instant, nous allons aussi avoir le plaisir de retrouver la Ford. La Ford du team Keating Motorsports. L'arrivée de la Ford numéro 85 qui gagne la catégorie GTE-AM. Alors que Katsuki Nakajima va devoir encore faire juste quelques mètres. La Ford numéro 68 et l'arrivée de l'Alpine, mesdames et messieurs, l'arrivée de l'Alpine. L'équipe française championne dans la catégorie LMP2. C'est ce qui s'appelle se prendre les roues dans le tapis, là. Allez, poussons encore pendant juste 5 mètres à peine la Toyota numéro 8. Et mesdames et messieurs, accueillons dans un instant ceux qui sont les vainqueurs de ces 24 heures du Mans. La deuxième victoire de Toyota et Yorke Berramaster, quelques bons accélérateurs également pour vous saluer ainsi à l'arrivée de ces 24 heures. Voilà. Allez, Sébastien Bumi avec le drapeau d'arrivée. Merci.